Et concernant la délibération DSP 16 qui concerne le subventionnement de cette association et la convention pour la mise en oeuvre de projets favorisant l'accompagnement et l'insertion des publics vulnérables présentant des conduites à risque, la parole est à Éric Ellers. Oui merci monsieur le maire. Cette intervention devait être effectuée par Rudolphe Granier qui est retenu à une réunion extérieure. Donc il interviendra de façon beaucoup plus conséquente et circonstanciée en Conseil de Paris. Et je me limiterai à donner quelques indications sur notre vote qui sera contre puisque cela concerne l'association Aurore et un problème de cas rude pour lequel il vous a saisi d'ailleurs, il vous a écrit. Donc dans la cohérence de cette intervention, nous voterons contre. Je vous remercie. Merci. En l'absence d'Ayodele et Kouen, ça tombe bien. On a l'adjointe à la maire de Paris en charge du sujet et donc la parole est à Anne Carboux. Merci monsieur le maire. Chers collègues, alors peut-être rappeler que la délibération qui fait l'objet de notre vote ce soir porte uniquement sur des subventions attribuées à des associations ayant pour objet l'insertion des personnes précarisées présentant des addictions à des drogues illicites comme l'alcool ou illicites comme par exemple le crack. En effet, cependant, dans cette délibération, il n'y a aucun lien avec le cas rude du sang rude ou de ville dans cette délibération et il n'y aura jamais aucun lien dans les délibérations qui seront présentées en Conseil d'arrondissement ou en Conseil de Paris sur le cas rude du sang rude ou de ville puisque c'est un projet de l'ARS, l'agence régionale de santé, piloté, financé entièrement par l'ARS sous tout tel du ministère de la Santé et donc je pense que vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour avoir des réponses à vos questions. Mais on pourra en reparler en Conseil de Paris. Merci beaucoup et je vais ouvrir la DSP 16 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée et je vous en remercie. Merci.